alors en préparation de chantier comment va se passer la gestion des sous traitants avant qu'on ait commencé le travail la réglementation concerne l'ensemble des acteurs de l'opération à savoir le maître d'ouvrage public ou privé le maître d'ouvrage privé donc l'équipe de maîtrise d'oeuvre l'équipe des maîtres d'oeuvre donc le coordonnateur sps l'entrepreneur principal son sous traitant direct éventuellement un sous traitant indirect c'est à dire le sous traitant du sous traitant il importe de mesurer les droits et les obligations de chacun une mesure fiscale a introduit par ailleurs le régime d'auto liquidation de la tva qu'on va voir en fin de présentation là alors l'environnement juridique en matière de sous traitance trois mécanismes juridiques principaux encadrent l'intervention de sous traitants sur les chantiers le premier résulte de la loi du 31 décembre 1975 le législateur s'est préoccupé du sort du sous traitant en cas de disparition de l'entreprise principale le dispositif nécessite qu'il soit connu et déclaré auprès du maître d'ouvrage pour qu'il bénéficie des protections offertes par la loi le second concerne la sécurité et la protection de la santé suite à une directive européenne le sous traitant en sa qualité d'intervenant sur le chantier accède aux documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé et participe au dispositif le dernier volet concerne les mesures visant à lutter contre le travail dissimulé à ce titre le code du travail impose aux sous traitants la remise tous les six mois d'attestation sur l'honneur et du justificatif de son existence et de sa situation fiscale et sociale alors la qualification de sous traitance quand est ce qu'on est sous traitant donc on est sous traitant quand pour toute personne agissant pour le compte de l'entreprise principale est titulaire d'un contrat d'entreprise visant à exécuter une partie du marché principal cela couvre les entreprises intervenant sur le site mais également les bureaux d'études et certains fournisseurs exécutant un travail spécifique pour l'entreprise demande d'acceptation de l'entrepreneur principal au maître d'ouvrage par une déclaration de sous traitance le dc4 en marché public par un avenant de sous traitance en marché privé le la demande de l'entrepreneur au maître d'ouvrage sera fait demande d'acceptation sous ces formes là l'accord du maître d'ouvrage donc après avis du maître d'oeuvre après vérification de la qualification du sous traitant pour exécuter les travaux qui lui sont confiés le maître de le maître d'ouvrage pourra donner son accord le rôle du sous traitant donc le sous traitant n'intervient pas dans la demande d'acceptation mais il peut avoir intérêt à manifester sa présence de façon formelle auprès du maître d'ouvrage s'il n'est pas déclaré par son entreprise principale c'est plus prudent on va dire les actes de reconnaissance du sous traitant la déclaration de sous traitance est remplie par l'entrepreneur principal elle est ensuite envoyé au maître d'ouvrage par l'intermédiaire du maître d'oeuvre elle est signée ou refusée par le maître d'ouvrage notifié à l'entrepreneur dans les 21 jours dès la signature de l'acte spécial constatant l'acceptation du sous traitant et l'agrément des conditions de paiement le maître d'ouvrage notifie à l'entreprise et à chacun de ses sous traitants concerner l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient la notification portant acceptation d'un sous traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu'il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu'au maître d'oeuvre désigné par le marché donc avenant de sous traitance en marché privé pas tout à fait comme le marché public en marché privé il est rempli par l'entrepreneur principal suivant un modèle faisant apparaître les mentions appropriées alors le contenu des actes de sous traitance il ya la déclaration de sous traitance en marché public donc entre les parties contractantes les références du marché principal c'est ce que l'on va indiquer dans ces actes ce sont les parties contractantes les références du marché principal la nature des travaux sous traité le montant hors taxes des travaux sous traité les conditions de paiement du sous traitant en ce qui concerne l'avance l'indexation de dans le temps s'il y avait des augmentations retenue de garantie pénalité référence complète du sous traitant mention relative à l'exemplaire unique du marché principal pour vérification des montants à payer respectivement à l'entrepreneur principal et aux sous traitants comptable quel est son comptable assignataire la mention de la notification est fait aussi alors en marché privé on signale les alors dans l'avenant les parties contractantes les références du marché principal la nature des travaux sous traité le montant tétuel ttc des travaux sous traité ttc travaux sous traité donc au niveau des sous traitants au niveau du paiement direct le paiement est direct en marché public caution ou délégation de paiement en marché privé donc tout cela est inscrit dans l'article du ccag donc le ccag travaux modifie les pratiques professionnelles des entreprises principales en indiquant que le représentant du maître d'ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire voilà ce et ça ne sera applicable que s'il existe une forme de transparence dans le contenu des deux contrats notamment sur la structuration du prix alors l'auto liquidation de la tva depuis janvier 2014 un mécanisme d'auto liquidation de la tva est instauré dans le secteur du bâtiment et des travaux publics lorsque des travaux sont effectués par un sous traitant pour le compte d'une entreprise principale assujettie à la tva l'ensemble de la tva dû au titre des travaux de bâtiment doit être acquitté par l'entreprise principale auprès des services de l'état les travaux concernés sont les travaux de bâtiment de construction ou de rénovation les travaux publics et les ouvrages de génie civil les travaux d'équipement de la construction les opérations de maintenance le mécanisme d'auto liquidation prend la forme suivante l'entreprise principale déclare le sous traitant pour un montant hors taxe les régimes de paiement prévu en marché public ou privé s'opèrent sur la base du marché hors taxe l'entreprise principale et redevable de la tva sur les travaux immobiliers qu'elle sous traite le défaut d'auto liquidation de la taxe est sanctionné par une amende de 5% voilà pour les sous traitants direct